Bonjour, bonjour, c'est Stéphane R, on s'entend de vous voir une vidéo. Malgré que c'est le match de la Ligue 1, première journée, RC Lens, Paris Saint-Germain, défaite du Paris Saint-Germain 1-0, qu'est-ce que je peux dire de cette première journée de Ligue 1, voilà, il nous manquait un attaquant, quoi, et félicitations à voir RC Lens d'avoir gagné, ils méritent largement leur victoire, Paris, on ne la met pas une occasion nette, quoi, nette, quoi, pendant ce match, j'ai vu une équipe vraiment, la première mi-temps, ça allait, j'ai bien aimé le petit qu'Auriz, le petit qu'Auriz qui a proposé quelque chose, et Calimendo aussi, qui est très jeune, mais on a vu une très belle défense lançoise, 50 derrière, à 11 derrière, quoi, ils attendaient le contre-attaque, ils ont même fait un poteau, leur attaquant, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais à part ça, Paris n'a pas eu de grosse occasion, trouvez-moi une occasion pendant ce match, pas une occasion, mes amis, même la proportion du ballon, mais avoir la proportion du ballon, il faut avoir des occasions, ça ne sert à rien de faire tac, 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 et, 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 voilà, la première mi-temps, comme je dis, la seule occasion du match, la R-Cellan, sur un poteau, côté parisien, on n'a rien à parler, la frappe de Calimendoise, à part de la frappe de Calimendoise, on n'a pas eu d'occasion, net, 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 dans ce match, c'est un peu dommage, après la deuxième mi-temps, toujours pareil, après, on l'a vu plus, petit à petit, petit à petit, la R-Cellan se reprend de le ballon, après, ils ont fait un gros pressing, et c'est la boulette de Bulka, la boulette de Bulka, qui essaie de donner à Verratti, et l'attaquant, l'en soit, récupère, il trompe, Bulka, 1-0, et, à part ça, après, je ne comprends pas les changements de, les changements de Turel, encore une fois, qui ne fait pas, qui ne fait pas, qui ne fait pas les bons choix, pour moi, c'est, c'est complètement, voilà, déjà un problème en période, et qui fait, qui met, qui met, Kurzawa dans le contre-roi, c'est complètement débile, et, je ne comprends pas, je ne comprends pas, ce entraîneur, il commence à, à me chauffer les oreilles, mais, mais voilà, ça se voit à Paris, voilà, sans nos, nos vrais attaquants, il nous manque, il nous manque du banc, même, je dis, la volonté des deux petits jeunes, Kauri, et Kalimando, voilà, c'est compliqué, compliqué, à part ça, voilà, on a vu, voilà, des fêtes de, du Hercelance, première journée, côté parisien, cette saison, on a vu, comme elle a bon niveau, la, la future signature, du, du Romain, du Romain, comment il s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle, excusez-moi, qui, qui devrait se signer, ce week-end, ou si, peut-être, la future, le futur échange, Draxler, González, aussi, sur l'arsenal, c'est pour ça, je pense, à Draxler, à pas joué, et aussi, j'ai vu, la formation de Canal+, que, que Schuppermonting pourrait revenir, pour, augmenter un peu l'attaque parisienne, mais si, la, la piste, elle, les Charouilles, pourquoi pas, pourquoi pas, et, pourquoi pas qu'ils viennent, qu'ils viennent, ça serait bien, et après, on verra, quoi, mais, mais, voilà, une bonne nouvelle, nous, nos joueurs, nos joueurs, qui ont eu le Covid, vont reprendre demain, j'ai entendu ça aussi, il y a une bonne nouvelle, ça, qu'ils vont reprendre l'entraînement demain, pour notre match face à l'Horlopi de Marseille, le Classico, un dimanche, un gros drôle, drôle, drôle de Classico, ou si, je comprends pas, le calendrier de merde, mettre un Classico, à la troisième journée, c'est complètement débile, quoi, c'est, complètement débile, c'est bien, les dirigeants français, qui prendra rien du foot, complètement débile, quoi, c'est, voilà, c'est, c'est nul, quoi, et voilà, j'ai envie de revenir aussi, pour la domination, de l'hôte, l'ancien président de Marseille, qui devient président de la Ligue, la LFPI, je ne sais pas encore, complètement débile aussi, voilà, encore, voilà, bon, moi, je vais, je vais essayer, première défaite du Pégéen, les amis, et moi, je vous dis ciao, et quand même, je serai toujours pour Paris, allez Paris, et, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada,